et bien salut à tous les amis c'est JB on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ça va être une vidéo j'ai fini un jeu donc mon avis sur un jeu que j'ai terminé il y a déjà une semaine je pense ou quelques jours je sais plus exactement je pense au moins une semaine donc un petit jeu exclusif ps5 enfin du moins temporaire parce que de base le studio a été racheté par microsoft donc c'est un jeu qui va sortir sur xbox dans à peu près un an on va dire donc un jeu que j'attendais un petit peu que j'attendais un petit peu c'est vrai qu'au début quand il avait annoncé je l'attendais pas tant que ça parce que j'avais peur que ce soit vraiment un jeu full horreur un petit peu comme les louisines j'avais un peu peur de ça et au final quand j'ai vu que ce serait plus centré sur l'action aventure j'ai regardé quelques plus de vidéos je me suis dit ouais pourquoi pas ça peut être sympa donc c'est un petit jeu que j'attendais quand même pas mal c'est vrai qu'avant de l'acheter j'étais un petit peu surpris des notes il ya beaucoup de testeurs qui l'ont testé et que il y en a beaucoup qui n'ont pas trop aimé et d'autres qu'ils ont bien aimé ça dépend un petit peu je sais que jvc a mis 16 sur 20 et carol quentin a mis 12 sur 20 ce qui m'avait un petit peu étonné donc moi j'avais voulu me faire mon propre avis et pas vous mentir ça reste quand même une petite déception pour certains points il ya des qualités comme il ya beaucoup de défauts malheureusement voilà donc le jeu qu'on va parler aujourd'hui c'est ghostwire tokyo voilà donc le fameux ghostwire tokyo que ça fait un moment qu'il devait sortir il y avait trop poussé plusieurs fois voilà donc ghostwire tokyo qu'est ce que c'est en gros vous incarnez ce personnage là akito qui est contrôlé par un esprit fin qui est qui fait coéquipé avec un esprit qui s'appelle kéké voilà kéké voilà donc en gros c'est un jeu un petit peu vous allez explorer à ville de tokyo et vous allez devoir en fait passer votre temps à purifier à combattre des ennemis avec des pouvoirs d'heure les pouvoirs ça me fait beaucoup penser à du doctor strange c'est assez marrant voilà donc c'est un jeu solo uniquement solo avec donc vous allez avoir un open world avec beaucoup beaucoup de choses à faire je peux vous mentir je n'ai pas fait le jeu à 100% parce que la fin m'a cassé les couilles pas voulu de mentir en fait ce jeu il ya des moments j'adorais le jeu il ya des moments qu'est ce que j'en avais marre en fait le jeu a trop de choses à faire en fait c'est bien d'avoir des choses à faire vous allez me dire mais c'est très 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 répétitif j'ai jamais vu un jeu aussi répétitif de ma vie même c'est vrai on va dire les 500 script c'est répétitif mais il ya quand même des choses assez intéressantes des quêtes sympa des trucs cool à visiter là donc non ce go sur your tokyo en fait je vais pas vous mentir c'est les premières heures de jeu on va dire qu'ils m'ont un peu conquis les premières heures de jeu j'ai pour vous donner une idée j'étais à 25 heures de jeu mais j'ai fini à peu près en 20 18 heures 20 heures de jeu j'ai passé mon temps pendant cinq heures à essayer de trouver tous les collectibles et ça m'a tellement cassé les couilles que j'ai arrêté parce que il ya trop de collectibles il ya trop de trucs à récupérer et ça m'a un peu embêté donc je dis c'est bon que j'arrête et surtout qu'il ya des endroits qu'on trouve pas ou alors c'est un peu mal expliqué enfin bref j'ai vraiment passé voilà c'est un moment là en fait voilà donc déjà faut savoir que l'histoire principale si vous voulez l'acheter je vous conseille pas de l'acheter à 60 balles parce que des bases le jeu il quand même il fait il ya 90 euros sur amazon c'est très cher mais moi j'avais sur amazon 60 euros comme ça donc c'est un jeu en fait de niveau durée de ville est très court faut compter une dizaine d'heures de jeu pour le si vous voulez faire à la ligne droite ce qui est assez court et ce qui est très dommage dans le jeu le solo est franchement rien de captivant rien de rien de folichon c'est du très très classique à l'histoire elle est vraiment pas elle est pas dingue disons c'est vraiment du classique il ya juste peut-être quelques éléments dans l'histoire que j'ai bien aimé parce que il ya des trucs qui changent un petit peu dans l'atmosphère dans le nom l'univers enfin c'est un petit peu c'est un peu pas mal les effets les effets qu'ils ont fait mais sinon le jeu reste très répétitif il ya beaucoup en fait de quêtes en fait vous allez devoir en fait passer votre temps à purifier des tories en fait parce que vous avez un open world et l'open world en fait c'est progressif en fait vous avancez dans le scénario vous allez excusez pour la coupure alors je disais qu'il y avait des petites des petits moments en fait vous allez devoir purifier des zones et c'est vous passer de temps votre temps en fait à purifier des zones vous avez également des quêtes annexes et les quatre annexes malheureusement elles sont certaines elles sont sympas et d'autres elles sont vraiment vraiment nulle à chier mais vraiment quand je dis nul à chier c'est vraiment genre la quête annexe elle va durer deux minutes quoi et ce sera ce sera fini donc ça c'est vraiment aussi une déception c'est vraiment pas ouf il ya des quatre annexes sont intéressantes parce qu'il ya des aides des des ennemis enfin des esprits à purifier ce qui est à ce qui est assez cool il ya des ennemis à purifier et je veux dire qu'il ya des beaucoup de mots que j'ai même aimé dans le jeu c'est l'univers un peu folklorique 1 le apprendre un petit peu les coutumes nippon les monstres fin les yokai aussi découvrir un peu ce que c'est les yokai les nurukabe enfin bref il ya plein aussi de trucs comme ça vous êtes vous devrez essayer d'attraper des yokai il y en a beaucoup dans la map on va dire mais je pense pas que j'ai tout récupéré parce que j'ai pas eu trop fait comme que j'ai tout récupéré mais il ya déjà ça il ya également des pouvoirs mais les pouvoirs il n'y a pas grand chose n'a que trois ou quatre vous a également des pièges vous avez pouvoir de l'air vous avez pouvoir du feu le pouvoir de l'eau et vous avez également des pièges voir des j'ai qu'on s'appelle des camis je sais plus des des trucs vous en lancez c'est des sortes de pièges mais ce que j'aimais aimé aussi dans le jeu c'est la dégaine des ennemis un petit peu la dégaine des ennemis est assez cool il ya des ennemis qui sont assez classe alors que le parapluie ça fait un peu ça va un peu c'est d'or man comme ça c'est jamais aimé leur dégaine le 16 ennemis là était assez cool il ya des trucs bien sûr dans le jeu j'ai bien aimé un des éléments plus les monstres que j'ai bien aimé un petit peu aussi visiter c'est vrai que le jeu je vais pas vous mentir graphiquement je suis pas trop que c'était la dinguerie il ya des gens qui trouvent que le jeu magnifique moi j'ai pas trouvé ça dingue franchement j'ai mis en performance je trouvais que c'est même la pluie ça faisait un effet dégueulasse à un moment donné voilà aussi dans le jeu ce qui est vraiment fort dommage comme j'ai dit c'est tous les collectifs à récupérer en fait si vous faites pas l'aventure voilà moi ce que j'ai fait en fait je faisais l'aventure et après je m'amusais à chercher tous les trucs à récupérer alors j'ai passé mon temps à essayer de récupérer tous les esprits les esprits en à 250 mille à récupérer je suis bien les gars mais c'est énorme 250 mille mois après vous en ramassez un ça compte pour entre 300 et 400 esprits que vous ramassez donc ça va un peu plus vite mais malgré ça malgré les heures que j'ai cherché à récupérer les esprits j'ai même pas fait la moitié des esprits il y en a 250 mille je pense que j'en ai fait même si j'en ai fait 125 mille donc si j'ai fait la moitié mais non c'était trop trop d'esprits à récupérer j'en avais un peu marre j'ai arrêté au bout d'un moment donné sous ça me gavait un peu donc dans le jeu il ya également des marchands vous pouvez essayer de vous avez un arc à flèche vous avez des pouvoirs vous pouvez essayer aussi d'acheter des arcs vous avez aussi des animaux à caresser qui vous donneront des petites récompenses voilà vous avez pas mal de choses à faire malheureusement le jeu bah c'est vraiment pas un jeu franchement de ouf moi je m'attendais un petit peu à mieux pour le coup il ya quelques éléments de gameplay qui sont cool bah à part ça le reste du jeu même la campagne elle est vraiment elle est vraiment pas folle à rapporter peut-être la fin du jeu que tu cool mais ça va sans plus que c'est vraiment du du classique c'est vrai qu'il ya des éléments que c'était pas terrible je trouvais il ya des trucs c'était vraiment pas ouf donc j'essaie de réfléchir si j'ai rien oublié vous avez également un arbre de compétences il y en a quand même pas mal à compléter j'en ai fini quelques fards j'en ai fini quelques arcs mais j'ai pas tout fini non plus parce que voilà il y avait j'avais un peu la flemme de continuer c'est vrai qu'après avoir fini le jeu bah voilà c'est vrai qu'au début du jeu j'étais conquis j'avais bien le jeu et plus j'avançais dans le jeu plus avancé dans le scénario plus j'en avais marre en fait parce que c'est vraiment très répétitif comme jeu c'est c'est vraiment un jeu vous allez apprécier les premières heures et après vous allez avoir un mochi c'est vraiment le cas que j'ai eu au début j'aimais bien le juste que c'était assez cool je veux dire les sept premières heures de jeu jamais bien alors que j'ai commencé à continuer la scénario plus vraiment j'ai déjà vraiment du mal à continuer ça me ça me tenait plus en élègue j'avais plus qu'une chose en vie c'était terminé le jeu donc voilà je suis assez content de l'avoir fini enfin moi comme ça je prends j'ai déjà passé à autre chose je suis pas non plus totalement l'oublier le jeu parce qu'il y a même des choses dans le jeu que j'ai bien aimé mais il ya d'autres choses que j'ai pas trop aimé donc niveau cat annexes il ya quand même pas mal de cat annexes il ya aussi beaucoup de collectibles il ya des notes à récupérer il ya des yokai à récupérer des tanuki à récupérer il ya des il ya des trésors aussi récupérés il ya vraiment pas mal de choses musicalement je sais pas trop ça ouf mais voilà ce que j'aimais aimé dans le jeu déjà c'est l'ambiance peut-être l'ambiance du jeu qui était plutôt cool l'ambiance on va dire qu'elle est très bonne après vraiment ce qui est ce qui est vraiment mauvais pour moi tout le reste du jeu c'est la répétitivité qui est vraiment trop importante pour moi ça c'est un peu dommage je trouve c'est un peu dommage cette répétitivité qu'il ya dans le jeu ça ça traîne un peu en longueur voilà donc les amis en tout cas si je devrais donner une note à ce jeu là au début quand j'ai joué pour quand j'ai joué les premières heures de jeu dessus je me disais ce jeu est génial je suis sûrement lui mettre un seul sur 20 et au final bah en finissant le jeu la note a dériingolé parce que je pense que je vais lui donner un 12 sur 20 un 12 sur 20 c'est un jeu qui sait quand même jouer quand même tout de même mais c'est pas un grand jeu c'est pas un grand jeu du tout c'est vrai qu'au début quand j'ai vu la note de carol quintaine doucement dit putain doucement c'est pas beaucoup et au final je suis à peu près du même avis qu'à je comprends même pas j'y vais c'est comment ils ont pu mettre un 16 sur 20 quoi j'y vais sont mis un 16 sur 20 enfin moi j'aurais pas mis j'aurais pas mis 16 même pas 15 à 12 c'est bien avoir 12 13 dans ces eaux là quoi mais sinon ouais non c'était sympathique à faire dans l'ensemble mais un peu dans la douleur quand même parce que c'est c'est un petit peu pas dur mais c'est un petit peu trop faut vraiment insister dire allez on va continuer j'ai vraiment été dans ce moment là vers quelques heures de jeu on m'avait un peu marre voilà les amis donc le goestoyer tokyo si vous choper à moins de 40 euros dans la trentaine d'euros ça peut faire le café l'actuellement sur amazon j'ai vu à 90 balles non non de balle mais non merci ne lâchez pas de non de balle c'est un peu la donne en balle 30 heures de jeu c'est bien mais dans c'est qu'on voit des jeux des fois qui dure 100 100 heures de jeu ben voilà ça dépend un petit peu quoi voilà les amis donc mon avis sur goestoyer tokyo est terminé donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis